Vendredi 29 octobre 1943, entretien 19 avec Jita. Écoutez, je vous enseigne sur la cause de toutes les maladies. Vous n'existez pas pour vous-même. Vous recevez largement votre nourriture quotidienne, mais vous ne la recevez pas gratuitement. Elle se transforme en vous en une force merveilleuse. Cependant, malheur à vous, si vous la gardez pour vous-même. Fais attention, mon serviteur. Ce n'est pas la nourriture qui pèse trop, mais la force que tu donnes, qui est trop peu. Tu la retiens. Il n'est pas besoin d'assettes. Ils n'ont pas de prix à ses yeux. La nouvelle loi, la nouvelle mesure est autre. Tu reçois cinq pains et cinq mille hommes en sont rassasiés. Retenir la force, c'est la cause de toutes les maladies. Le péché est maladie aussi. Que cela soit pour vous un enseignement et non un fardeau qui vous rabaisse. Lève la tête. Le cœur léger et pur demande. Jita, comment se fait-il que je retienne encore la force alors que tout mon désir est de la rayonner ? Ta question est en même temps la réponse. Écoute. Qu'est-ce que le désir ? Jita. Sentiment ? Pas seulement. C'est la marque de la distance. Tu ne désires pas ce que tu possèdes. Sois attentive. Il t'a créé de façon que tu rayonnes. Mais il y a une distance entre toi et toi. Geste du haut en bas, tranchant, comme pour couper mon corps en deux. Je l'explique. Cette brèche, cet abîme sombre, qui a été, qui est, mais qui ne sera plus, est en toi aussi. Le monde créé est le monde créateur. Entre les deux, l'abîme. Comprends bien. Toi-même, tu es le pont. Tu ne peux pas désirer le rayonnement créateur, lorsque tu es le pont en toi-même. Cela t'est donné. Le désir n'est pas pont. Seule la foi est pont. Ce qui n'a pas été, ce qui n'est pas maintenant non plus, cela sera. L'argent, le sacrifice, la bonté, les bonnes intentions, la philanthropie, le sacrifice de soi, peuvent-ils délivrer ? Dans l'abîme sans fond, tombe tout cela. Tout y est jeté, et la profondeur l'engloutit, car tout cela n'est rien. Dans l'abîme sans fond, vous précipitez en vain le bric-à-braque. Il ne sera jamais rempli. Grâce soit rendue à sa sagesse infinie. Que le petit enfant franchisse l'abîme en souriant, car il a caché au sage ce qu'il révèle aux petits enfants que vous êtes. Si tu crois que tu souris, ta main s'ouvrira. Tends ta main. Je tends ma main. Ainsi c'est bien, si tu souris. Et maintenant tu peux demander. Jita Quels sont les sept centres de l'homme ? Quelle est la fonction de chacun ? Sept marches. Tu en connais trois. La quatrième, tu crois la connaître. Écoute. Trois sont le monde créé. Trois sont le monde créateur. Au milieu le pont. Mais ce n'est pas le savoir. Pierre, herbe, cheval. Ce qui vient après n'est pas l'homme. Car l'homme et les sept ensemble. Pour toi c'est encore très difficile à saisir. Je suis le cinquième. La parole est sacrement. La quatrième manifestation. Le pont entre la matière et l'esprit. Le verbe. Le quatrième plan. Le fondement de la nouvelle maison. La matière de la vérité. Fais bien attention à la parole. Fais bien attention à la parole. Ne joue pas avec elle. Ne la pervertis pas. Car à partir d'ici, de ta bouche, ce qui n'est pas délivré, le faux, le mauvais s'écoule vers le bas et corrompt les trois plans inférieurs. C'est la maladie. Mais la parole peut délivrer. Elle peut t'élever. Seul l'homme a la parole. À sa place, vous parlez. Moi aussi, je ne peux parler qu'à travers celle qui parle. Car je n'ai pas de bouche. J'en aurai une lorsque nous serons unis. Que le ciel vous bénisse.